Des nains chauves-borgne ont effrayé les adolescents argentins en 1988. En 1988, un reportage argentin a été publié détaillant une rencontre entre quatre adolescents et un groupe de petits humanoïdes chauves, avec une peau de grenouille et un seul œil. On ignore si ces entités étaient des extraterrestres, des êtres interdimensionnels ou simplement une partie d'un canular. Dans la nuit du 27 octobre 1988, à Pergamino, en Argentine, les quatre adolescents se rendaient à la discothèque Villarantes lorsqu'ils aperçurent des créatures inhabituelles dans le parc. Selon leur description, ces créatures étaient dépourvues de poils, avaient une peau rappelant celle des grenouilles et portaient un seul et grand œil sur le visage. Les êtres émettaient des sons guturaux, provoquant une grande détresse chez les adolescents. Dès le lendemain matin, l'histoire a fait la une du journal local La Opinion avec le titre « Des extraterrestres ont-ils atterri à Pergamino ? » provoquant un choc et une peur généralisée dans toute la ville. L'article, qui s'étendait sur deux pages, présentait des images d'empreintes particulières trouvées sur le sol. Des entretiens avec des témoins oculaires et notamment un dessin représentant l'apparence d'un imborgne, dessiné par l'un des témoins adolescents. Le lieu exact de l'incident a été identifié comme étant une section de la cale 14 dans la zone du parc Général San Martín, en bordure du territoire du club de Vierantes, à proximité de la route nationale 188. Parmi les témoins figuraient Christian Cassio, 14 ans, et trois jeunes de 19 ans, Ravier Raoregui, Silvio Peña et Dario Durand. Alors que trois témoins ont rapporté avoir rencontré six naines vertes, l'un d'eux a insisté sur le fait qu'il y en avait cinq. Tous les quatre affirmèrent qu'à côté des sons étranges, les nains faisaient des gestes avec leurs mains, tentant de communiquer. Selon les adolescents, ils passaient devant le parc lorsque d'étranges créatures ont soudainement émergé des buissons, les faisant fuir effrayés. Le récit de l'événement par Christian Cassio est le suivant. Ils étaient cinq, tout nus et parlaient de manière incompréhensible. Ils poussèrent quelque chose qui ressemblait à des gémissements guturaux. Quand ils m'ont vu, ils m'ont tous immédiatement pointé du doigt. À partir de là, j'ai immédiatement fait un saut olympique. Après cela, mes amis et moi sommes allés à la Caminera, où nous avons raconté à tout le monde ce que nous avions vu, mais au début, ils ne nous ont pas cru. Plus tard, quand ils ont conclu que nous étions sains d'esprit, nous sommes tous retournés au club de Viarantes. Le matin, en inspectant le parc à l'endroit où un groupe de nains auraient été aperçus, d'étranges empreintes de pas ont été découvertes sur le sol, comme si elles étaient humaines. Mais comme laissés par de jeunes enfants. Dans les jours suivants, un véritable pèlerinage commença à cet endroit. Probablement tous les habitants de Pergamino qui pouvaient marcher sont venus ici. Lors des entretiens avec les employés du club de Viarantes, on a appris un étrange épisode qui s'est produit en même temps minuit trente, que l'observation des nains. Voici l'histoire de l'employé Alicia Lille. Au fond de la salle à manger, une lumière est apparue, illuminant la pièce non identifiable, et quelqu'un essayait d'ouvrir la porte. J'ai éteint toutes les lampes et j'ai immédiatement essayé de voir s'il s'agissait de voleurs. Je n'ai entendu aucun bruit ni conversation. Au bout de quelques secondes, cette lumière s'est mise à bouger puis a disparu. Dans la rue, à environ 100 mètres, j'ai vu Hector Juan Martinez et un de mes petits-enfants, qui parlaient entre eux, mais ils n'ont apparemment rien vu d'inhabituel ici. Je leur ai immédiatement raconté ce que j'avais vu, et une patrouille de police est arrivée et nous a dit qu'ils avaient vu un groupe de naines vertes. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai pleinement compris la situation. Les jeunes qui ont déclaré avoir vu ce qui pourrait être une sorte d'extraterrestre étaient très enthousiasmés par ce qui s'est passé. Et j'ai aussi été émerveillé par le comportement du chien qui vit ici avec nous. Le chien n'a jamais aboyé même s'il était proche de l'endroit où j'ai vu la lumière. Hector Juan Martinez, interrogé par les journalistes, a confirmé qu'il n'avait rien vu ni entendu d'étrange lorsqu'il se trouvait à côté du club. Et qu'il n'avait appris ce qui s'était passé qu'à l'arrivée de la police. Hélas, au cours des années suivantes, cette affaire ne s'est pas éloignée des informations parues dans le journal, bien que les ufologues et les enquêteurs de la police aient tenté de l'étudier. Merci. Merci. Merci.